Le rapport annuel du secours catholique interpelle sur la montée de la pauvreté dans le pays. Les femmes isolées et les plus de 50 ans sont de plus en plus exposées. Une situation économique terne, un marché de l'emploi en berne, face aux difficultés rencontrées des travailleurs, et tout particulièrement les jeunes, sont amenés à changer d'emploi ou même de métier. Benfeld, symbole du patrimoine en péril, alors que la petite commune alsacienne est connue pour sa richesse patrimoniale, la municipalité a engagé des travaux en centre-ville et menace de détruire deux maisons anciennes. Madame, Monsieur, bonsoir. La France, pays de pauvreté. Le rapport annuel du secours catholique confirme l'état de délabrement du pays. Le nombre de femmes isolées et de foyers endettés sont les deux points marquants de l'étude. Olivier Frère-Jacques. La start-up nation d'Emmanuel Macron attendra un an et demi après l'élection du plus jeune président de la Vème République. L'état de pauvreté du pays inquiète. C'est le secours catholique qui tire la sonnette d'alarme dans son rapport annuel. Dans ce document publié jeudi, sept chiffres clés sont mis en avant. Faute d'être statistiquement parfaitement exact, ce rapport a pour intérêt de donner les grandes tendances en matière de pauvreté en France, se basant sur les chiffres récoltés par l'association lors de l'exercice 2017. Un élément fort du document réside dans la part de femmes concernées par la pauvreté. En 2017, celles-ci sont devenues majoritaires dans les chiffres des personnes accueillies par le secours catholique. Elles représentent pour l'exercice passé plus de 56% des effectifs. Parmi elles, 40% sont des mères isolées et 30% sont seules, toutes vivant sous le seuil de pauvreté. Le demi-siècle de féminisme passé n'aura donc pas été socialement très émancipateur pour ces dames. Autre chiffre, la part des plus de 50 ans progresse parmi les personnes aidées. Un tiers des personnes aidées sont des plus de 50 ans contre un quart en 2010. La part des plus de 60 ans a même grimpé de 5 points en une décennie et dépasse à présent les 10%. Autre tendance, les actifs représentent 61% des personnes aidées. Deux tiers d'entre eux sont au chômage et seulement un peu moins d'un tiers ont un emploi. Naturellement, les chômeurs sont plus exposés et à plus forte raison, les chômeurs de longue durée. Parmi les chômeurs rencontrés par les bénévoles du secours catholique, les deux tiers sont arrivés en fin de droit et ne disposent d'aucune ressource. Autre élément important, plus de la moitié des ménages passés par le secours catholique seraient en situation d'impayés. Une tendance qui augmente proportionnellement avec le niveau des ressources des foyers. Un endettement qui participe largement de la spirale de pauvreté d'une partie de la population. Enfin, élément intéressant et paradoxalement révélé par le secours catholique, connu pour ses positions pro-migrants, parmi les ménages en situation régulière, on observe un taux en hausse de non-recours aux prestations sociales. Comprendre, les Français touchent moins d'aide sociale dans une période où de plus en plus de clandestins sont accueillis sur le sol national. Le bilan annuel de secours catholique confirme l'appauvrissement de toute une partie de la population du pays. Une situation dont a hérité l'actuel président de la République. Également une situation face à laquelle l'exécutif ne semble pas avoir pris la pleine mesure. En témoigne la désinvolture avec laquelle Emmanuel Macron traite les sans-emploi. Je traverse la rue, je vous en trouve, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler. Une sortie parmi d'autres qui n'est pas sans rappeler celle du président Hollande, avec les fameux sans-dents. Les présidents se suivent donc et se ressemblent. Les Français pauvres, eux, sont de plus en plus nombreux. Les Français changent de plus en plus d'emplois alors que le marché du travail est morose. De plus en plus de professionnels et notamment de jeunes n'hésitent plus à franchir le pas de la mobilité. Olivier Frère-Jacques. Un Français sur cinq a changé d'emploi entre 2010 et 2015. Sur la même période, 33% des 20-29 ans ont même changé de métier. Des chiffres qui témoignent d'une augmentation de la mobilité professionnelle. Une mobilité qui devient indispensable dans un marché du travail morose depuis plus d'une décennie. Souvent réputé rigide, le marché du travail français ne l'est donc finalement pas tant que cela. Être capable de changer d'emploi et même de métier devient aujourd'hui une question de survie pour de nombreux jeunes travailleurs. Les jeunes, tout particulièrement touchés, le sont pour plusieurs raisons. L'employabilité d'un jeune, même diplômé, reste faible. Et les défauts de la formation et de l'orientation se font largement sentir une fois que les populations de moins de 30 ans s'inscrivent dans une démarche de recherche d'emploi. Mais les jeunes ne sont pas les seuls concernés. Entre 2010 et 2015, 22% des personnes en emploi ont ainsi changé de métier et 16% ont même changé de domaine professionnel. Des chiffres révélés par la DAR, le service des statistiques du ministère du Travail. Et les raisons de ces changements sont multiples. Quête de meilleures conditions de travail, recherche d'un meilleur salaire ou même d'un nouveau mode de vie. Une enquête de l'INSEE appuie d'ailleurs cette tendance en affirmant que 13% des personnes en emploi âgées de 20 à 50 ans souhaitent changer de métier. Le changement de métier concerne cependant majoritairement les travailleurs niveau BAC et BAC plus 2. Les professionnels diplômés sont donc moins touchés par le phénomène. Géographiquement, le changement de métier est plus courant pour les travailleurs situés en région parisienne. Et pour cause, la capitale et son entourage est le principal bassin d'emploi du pays. La mobilité, souvent vantée par le président Macron, est donc une réalité qui aura largement précédé son mandat. Reste qu'aujourd'hui, des politiques d'emploi pourraient favoriser cette mobilité et surtout permettre un déploiement des travailleurs ailleurs qu'à Paris et ses environs. L'augmentation du prix du carburant, qui a fait la une depuis plusieurs semaines, est par exemple un frein à cette mobilité. Une chose est sûre, le marché de l'emploi, à défaut de proposer de nombreux débouchés professionnels, pousse de plus en plus au changement d'emploi et de métier. La dématérialisation du travail et l'avènement encore poussif du télétravail pourraient cependant contribuer à stabiliser le marché. Le Qatar sort-il gagnant du blocus organisé contre lui ? C'est la question que l'on peut se poser plus d'un an après les sanctions aussi rudes que soudaines qui ont frappé le pays. Olivier Frère Jacques. 5 juin 2017, une pluie de sanctions s'abat sur la petite monarchie du Qatar. Un boycott aussi inattendu que brutal frappe ce petit territoire dont la taille ne dépasse pas celle de la région Île-de-France. A la manœuvre, le voisin saoudien, les Émirats Arabes Unis, puis l'Égypte et Bahreïn. Riyad fixe alors une liste de 13 exigences à destination de Doha. Ferme ses frontières terrestres, ses frontières maritimes et aériennes à destination du petit État. Les accusations portées sont aussi graves qu'étonnantes. Venant du royaume saoudien, financement d'activités terroristes, soutien aux frères musulmans, interférences dans les affaires du pays via la chaîne de télévision Al Jazeera, mais surtout proximité avec l'Iran, rival mortel de l'Arabie saoudite. Cette dernière raison semble l'avoir emporté sur les autres. L'Arabie saoudite n'étant a priori pas tout à fait exemplaire s'agissant des méthodes d'influence à l'étranger ou du développement d'un islam sunnite rigoriste. Plus d'un an après ses sanctions sans précédent, le Qatar semble sortir renforcé. Les ruptures d'approvisionnement auraient ainsi été surmontées en deux mois. Un exploit pour un pays dont 80% de l'importation de produits laitiers, par exemple, transitait par l'Arabie. Dans cette opération, le Qatar n'a d'ailleurs pas transigé sur les moyens, faisant en venir pas moins de 4000 vaches depuis l'Australie. Les produits laitiers sont donc désormais importés d'Allemagne, de Turquie, mais aussi en partie fabriqués localement. Les produits fabriqués en Arabie saoudite et dans les pays partis au blocus ont d'ailleurs été interdits à la vente en mai 2018. Pour s'adapter à la nouvelle donne, le Qatar a développé son port de Hamad et a poursuivi l'export de gaz naturel liquéfié. Un export qui a suivi son cours même en direction des Émirats Arabes Unis, pourtant adversaires affichés du pays. Le ministère des Finances justifie cela en affirmant qu'en dépit des mesures de vexation, la monarchie a tenu à respecter ses contrats. D'un point de vue financier, le pays, riche en pétrole et en gaz, a rapatrié 40 milliards de dollars de fonds détenus à l'étranger en réponse aux 20 milliards de dollars que les ressortissants des pays du blocus ont retiré des banques quatariennes. L'État a également mis en place une souscription obligatoire au printemps 2018 permettant d'emprunter 12 milliards de dollars. Une opération rendue possible par la richesse démesurée du pays et par le système de monarchie absolu. En revanche, la construction de la ville nouvelle de Luzay, extension de la capitale d'Oa, a été franchement ralentie en cause de la baisse de fréquentation des hôtels, l'inflation ou encore la chute du prix de l'immobilier. Globalement, le pays semble donc s'être plutôt bien sorti de cette crise, renforçant ses relations avec la Turquie et l'Iran. La Turquie, un peu isolée, ayant voté une loi autorisant l'envoi de soldats pour défendre la petite monarchie en cas d'invasion saoudienne et l'Iran, ayant mis un pont aérien à destination de Doha pour alimenter le pays en vivres. Le Qatar a ainsi accéléré les réformes, quand on est mené la monarchie pour gagner en autonomie et prouver une nouvelle fois que les boycotts, en tout cas partiels, menés contre un pays, ont souvent pour effet de le renforcer, sous certains aspects notamment en matière d'indépendance agricole ou d'ouverture vers de nouveaux débouchés. Les Etats-Unis semblent avoir bien compris la leçon et ont demandé au pays du Golfe d'alléger le blocus imposé au Qatar, probablement de peur de voir un bloc d'intérêt composé de la Turquie, du Qatar et de l'Iran, avec en soutien la Russie, se former et contester l'hégémonie américano-saoudienne dans la région. Attention, patrimoine en péril. Depuis plusieurs années, l'Association pour la sauvegarde de la maison alsacienne dénonce les démolitions massives qui mettent en péril un patrimoine très apprécié des touristes. C'est notamment le cas dans la petite commune de Benfeld, dans le Barin, où la municipalité menace de détruire deux maisons historiques. Des images de François Wagner. Comme tous les jours, Benfeld se réveille au son du clocher du village. La petite commune de 5800 habitants, située dans la plaine d'Alsace centrale, entre Colmar et Strasbourg, et à 12 kilomètres du Rhin, vit des jours paisibles. Fondée à l'origine non loin d'un camp romain, son patrimoine architectural est riche, et ce, malgré la dévastation de 25% de son bâti lors de la guerre de 40. Une richesse culturelle qui en fait une destination privilégiée par de nombreux touristes. Cependant, depuis plusieurs années, l'identité de Benfeld est en danger. En cause, le réaménagement du centre-ville souhaité par la municipalité. Ainsi, d'importants travaux mettent en péril le patrimoine de Benfeld. C'est pour cela que l'Association pour la sauvegarde de la maison alsacienne, l'ASMA, lutte depuis des années pour préserver l'aspect culturel de la région. Donc l'ASMA, c'est une association qui se bat pour la préservation et la sauvegarde du patrimoine alsacien, donc des maisons à colombage. Alors cette association n'existe pas à peu près depuis 40 ans. Alors l'association va toujours dans un sens de conciliation avec les mairies ou les personnes, en cas de maisons qui sont détruites. Ça peut arriver qu'ils vont jusqu'au tribunal administratif pour empêcher les destructions, faire des recours administratifs. Et il faut dire que l'association a du pain sur la planche. Chaque année, des centaines de maisons anciennes disparaissent dans la région. D'ailleurs, deux de ces bâtis sont actuellement menacés de destruction à Benfeld, comme nous l'explique Christophe Heide. Donc on est sur Benfeld, la maison qui est derrière nous, il y a une décision du maire pour la démolir, dans le cadre de la rénovation urbaine, donc l'aménagement du centre-ville pour faire des places de parking. Donc la date de cette maison daterait du XVIIe siècle. Donc sans vraiment être précis. Et donc pour l'instant, il y a une pétition qui est en ligne. Et pour l'instant, nous ne savons pas si la maison sera sauvée ou si elle sera démolie. C'est une maison commune qui date du XVIIe siècle. Alors il faut savoir qu'en Aldaz, les maisons de cette époque sont plutôt rares. Alors il faut aussi un peu se situer dans le contexte dit des VIe siècle. Il y avait ce qu'on appelle la guerre de 30 ans qui a duré de 1618 à 1648. Alors durant cette période, il y a eu beaucoup de villages de maisons qui ont été détruites. Il y a énormément de destructions. Donc on n'a pas beaucoup de patrimoine de cette époque. Donc ce qui est important, c'est de la préserver. Et c'est quand même... Ça fait partie de l'histoire de Benfeld et de l'histoire en général. C'est un vestige qu'il faut préserver et faire un autre projet que des places de parking. Remplacer le patrimoine par des places de parking dans le but de redynamiser le centre-ville. Une décision surprenante alors que le foncier se fait de plus en plus rare en Alsace. Un phénomène qui s'inscrit dans un mouvement global où Strasbourg est à la pointe avec une multitude de programmes de logements neufs encouragés par le dispositif Pinel. Face à cette situation, le délégué départemental du Rassemblement national, Thibaut Gon, multiplie les actions pour empêcher la destruction du patrimoine de Benfeld. Alors aujourd'hui, on se trouve devant la mairie de Benfeld, qui est une petite commune alsacienne de 6000 habitants dans le Barin. Nous, on a choisi de se mobiliser sur cette commune en ce mois de novembre, puisqu'il y a une maison alsacienne du XVIIe siècle qui est en train d'être rasée par la municipalité. Le patrimoine, c'est une cause à laquelle on est très attaché, en tant qu'alsacien déjà, et puis en tant que militant politique, bien entendu, d'autre part, puisque ça participe à la richesse culturelle, architecturale et touristique également de notre région. Il faut savoir qu'en Alsace, il y a une maison à Colombach par jour qui est rasée actuellement. Si on continue à ce rythme-là, dans 40 ans, on aura en Alsace, dans les villages alsaciens, des parkings et des immeubles collectifs des années 2000. Donc ce sera complètement dénué d'âme et ça constituera un appauvrissement culturel énorme. Donc le Rassemblement National du Barin, bien sûr, se mobilise aux côtés d'autres associations, puisqu'il y a trois associations en ce moment qui sont liées au patrimoine, qui se mobilisent sur cette cause-là. On a un tract départemental qu'on est en train d'imprimer et une réunion publique qui va avoir lieu au mois de décembre sur la commune de Benfeld, avec la participation de nos élus, pour vraiment alerter la population sur la disparition de notre patrimoine. Une pétition a également été lancée sur Internet. Vous pouvez la retrouver sur le site change.org en tapant « Empêcher la démolition d'une maison alsacienne ». Et on retrouve une nouvelle fois Olivier Frère Jacques pour l'actualité en bref. Pétain de polémique. La séquence mémorielle du président tourne au fiasco, après avoir estimé qu'il était légitime de rendre hommage au maréchal Pétain pour son attitude lors de la Grande Guerre. Le président, puis les services de l'Elysée, ont tenté d'éteindre la polémique. Le président de la République a tenté de riposter en dénonçant une petite affaire montée de toute pièce par les journalistes qui l'accusent de vivre dans un bocal. Finalement, comme cela avait déjà été indiqué le 10 novembre, lors des commémorations ne seront honorées que les maréchaux présents aux Invalides, soit Fauche, Lyotet, Franchet-Despéré, Monoury et Fayol. Un certain monde associatif et des personnalités politiques n'ont pas hésité à profiter de l'occasion pour dénoncer une hypothétique réhabilitation de Pétain, parmi lesquels le CRIF, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon ou encore l'ancien président socialiste François Hollande. Loin de toutes ces polémiques, de nombreux Français auront surtout à cœur d'honorer la mémoire de leurs ancêtres morts dans les tranchées, bien loin des hautes sphères de l'état-major. La République En Marche fait le plein de candidatures pour les Européennes. Après l'ancien journaliste de France Inter, Bernard Guetta, le parti présidentiel pourrait avoir une autre tête d'affiche en la personne d'Henri Brichard, vice-président du premier syndicat agricole, la FNSEA. Une candidature qui permettrait à LREM de lutter contre l'image du macronisme éloigné du monde rural. Nouveau drame aux Etats-Unis, ce jeudi une fusillade a éclaté dans un bar discothèque de Thousand Oaks dans la banlieue de Los Angeles, en Californie. L'assaillant, dont l'identité n'a pas été dévoilée, aurait jeté des fumigènes avant de tirer avec une arme semi-automatique. Le bilan provisoire fait état de 12 morts, dont un policier et d'une dizaine de blessés. Lors de l'intervention du FBI, le tireur a été retrouvé mort fauché par une balle. Précisons que la Californie est l'état le plus restrictif en matière de port d'armes et qu'il est nécessaire d'avoir un permis pour en posséder. On n'arrête plus le progrès. L'Institut Royal de la Technologie de Melbourne, en Australie, a mis au point un composant de petite taille capable de décoder le moment angulaire orbital d'un signal lumineux. Un procédé qui pourrait permettre de multiplier par 100 d'ici à deux ans le débit de transmission d'une fibre optique. Au-delà de cette véritable avancée, les chercheurs ont également souligné le faible coût de fabrication de ce capteur. Asia Bibi serait sortie de prison. La chrétienne, qui a échappé à la peine de mort pour blasphème au Pakistan, aurait été évacuée vers un lieu sûr. De nombreuses informations contradictoires ont circulé sur son possible départ du territoire pakistanais. Et dans un instant, on retrouve notre Zoom du jour. Tugdual Derville, délégué général d'Allianz Vita, est venu nous présenter son combat, alors que la PMA et la GPA sont au cœur des débats. La vie a besoin de conditions de vie, les meilleures conditions possibles pour épanouir la vie. Et il se trouve que dans, c'est un principe pour moi d'écologie humaine, la parité homme-femme dans l'engendrement est à la base de toutes nos histoires personnelles généalogiques. Priver délibérément une partie de l'humanité de cette altérité homme-femme, notamment priver des enfants endeuillés par une séparation avec leur père ou leur mère, des enfants à adopter qui ont déjà vécu un traumatisme, leur dire non, toi, tu auras deux papas ou deux mamans, pour moi, c'est un déni d'écologie humaine, un déni de droit fondamental, parce que cette vie a besoin des conditions optimales pour s'épanouir le mieux possible, même s'il n'y a pas de famille parfaite. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Je ne vous ai pas parlé du neveu de Gustave qui fait de l'infographie, en fait, de la publicité à Limoges. Eh bien, c'est le moment, parce qu'il était au village la semaine passée, que j'ai reconnu le même talent chez lui que chez son oncle, avec 30 ans de moins, celui de mener sa barque à l'abri des illusions communes et de les pourfendre au passage et devant témoin. Et l'illusion contre laquelle il luttait, c'était celle du gros salaire dans une profession, sur le ton, il ne faut pas croire que, et c'est une illusion dont il m'arrive d'être victime aussi, c'est pourquoi je vous en parle, de temps à autre, je reçois des lettres qui ont l'air de dire, vous gagnez des milliers de cent, alors que c'est plutôt autour de 30. Mais bon, restons dans son secteur, qui est très exposé au malentendu, celui de la communication, des prestations graphiques, des banderoles, de la conception de visuels, de l'animation parfois, et de la publicité en général. Pourquoi en avons-nous parlé au bar ? Eh bien, à cause d'une récente affaire de perquisition et du budget de campagne électorale, une affaire qui n'était pas la première, évidemment, une affaire où nous avons eu connaissance des chiffres, pour une fois, et la France entière, depuis des années maintenant, a l'habitude d'entendre aux gens-là téléviser que les budgets de com, les prestations diverses, parfois assez fumeuses, assez imaginaires, se chiffrent par centaines de milliers d'euros. Le pire étant, évidemment, la définition des logos. Je vous rappelle l'affaire la plus récente, vous connaissez tous ce secteur public français de la télévision, dont le monde entier nous envie la droiture, la pluralité, la transparence. Eh bien, en janvier dernier, ces gens qui vivent de votre redevance et qui, désormais, vont venir vous la prendre directement dans la poche, même si vous n'avez pas de télé, ces gens ont dépensé 500 000 euros pour faire mettre un petit point de couleur devant le numéro de chaque chaîne sur fond blanc. C'est ça, un logo. Il y a 15 ans, on a eu droit au même cirque et au même tarif pour le logo de Pôle emploi, ce qui est encore plus cynique quand on pense que Pôle emploi, c'est le lieu même de la détresse, de l'inquiétude, c'est le lieu où l'on croise des gens qui ont appris à compter le moindre sou. Et quand ils apprennent que la direction de ce machin dépense un demi-million pour mettre un E minuscule dans un rond bleu, ça les énerve un peu, forcément. Alors, selon le neveu de Gustave, qui s'appelle Thierry, et qui est un gars assez abusant, certaines professions pratiquent la même surenchère que l'art contemporain, c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion totale entre la réalité du travail fourni et le prix pratiqué. De mon côté, il nous a dit, j'ai la chance, ou l'inconvénient, ça dépend de travailler à Limoges, dans une unité que j'ai créée avec cette personne, et d'être à cheval sur deux clientèles, donc je peux les comparer. Vous avez les gens pour qui c'est jamais trop cher, et ceux pour qui c'est toujours trop cher. Quand j'envoie un commercial prospecté pour un budget chez les frimeurs, des conseils généraux de la région parisienne, par exemple, eh bien, il travaille sous un label différent que j'ai créé, qui prétend avoir une adresse à la défense, il prend un air d'intellectuel, il montre des visuels en noir et blanc, et quand il annonce un devis de 50 000 euros, les gens trouvent ça normal, c'est le prix. Du coup, une boîte de com', c'est comme en photographie, un décorateur, un artiste contemporain, ça pratique le prix de sa renommée indépendamment du résultat. Et parallèlement, t'as aussi, me dit-il, les tâcherons comme moi, qui font des panneaux pour supermarché, des ouvertures de magasins, des congrès, des produits de coopératives et des animations pour bricomarché, et qui travaillent, eux, à un tarif normal. En fait, dans tous les domaines en France, y compris dans le domaine économique, le fossé se creuse entre ceux qui ont perdu tout contact avec le réel, ceux qui font bosser les autres, ceux qui pratiquent les prix qu'ils veulent, et les autres qui rament sur le terrain. Alors forcément, quand on me dit, les gens de la pub s'en mettent plein les poches et passent leur soirée à sniffer de la coke, ça m'énerve, parce que moi, je vais chercher ma fille au cours de danse, et j'achète des légumes chez Leclerc. Alors donc, dis à tes abonnés que les professions de branleurs, ça n'existe pas, en revanche, il y a des branleurs dans chaque profession, et dans notre société, ce sont les mieux payés. Eh bien, mon cher Thierry, et là, c'est moi qui parle, le message est passé, d'autant que j'y souscris, car dans la mienne aussi, et dans la vôtre. Dites-le moi, merci. Ça s'appelle Campagnol TVL, et c'est sur YouTube.